Nous sommes en compagnie de M. André Vaucher. M. Vaucher, vous êtes là ? Voilà. Bonjour M. Vaucher. Très heureux de vous accueillir sur notre antenne. Ici en studio, j'ai quelqu'un qui vous admire, c'est M. Philippe Georges. Il n'arrête pas de tarir des loges à votre sujet. Je vous laisse vous souhaiter la bienvenue. Bonjour M. le professeur. Très heureux de vous accueillir à Liège par l'intermédiaire de la radio catholique francophone. Et je suis avec ici quelques journalistes qui sont très heureux de pouvoir vous interroger et de préparer votre conférence le 18h30 au 13h. Moi-même, je vous remercie pour cet entretien. Et puis, je me réjouis par avance de visiter Liège sous votre direction et de rencontrer tous vos collègues et amis. Le professeur, je vous laisse en compagnie de Philippe Cochineau qui va faire un plaisir de s'entretenir avec vous. Professeur Vaucher, bonjour. A bientôt. Vous êtes membre de l'Institut de France. Voilà. Et votre spécialisation, c'est quand même... C'est les canonisations, m'a-t-on dit. Oui, j'ai commencé par faire une thèse sur les canonisations, les procès de canonisation du Moyen-Âge. Et puis, bon, plus largement, je suis spécialiste d'histoire religieuse du Moyen-Âge. Voilà. Vous connaissez un petit peu les Dominicains. Ah, et comment ? Oui, oui, j'ai même organisé, il y a deux ans, un colloque sur les Dominicains en France qui a été publié. Un gros volume de 500 pages. Donc, je connais. Il y a beaucoup à dire sur eux, donc. Méfiez-vous, professeur. Méfiez-vous, professeur. Quelle serait pour vous la spécificité de cet ordre ? Eh bien, écoutez, c'est qu'il est à la fois un ordre de religieux, donc des gens qui ont une vie liturgique, de prière, etc. Et en même temps, et surtout, de prédication, donc d'action dans le monde, voilà. C'était ça un peu à l'époque où ils ont été créés, au XIIIe siècle. C'était ça la nouveauté, c'est-à-dire qu'ils ne se contentaient pas de prier et de chanter la liturgie, mais ils prêchaient, ils agissaient dans la société. Monsieur Cochineau, pour vous préciser, est dominicain. Ah, ben, très bien. Voilà, il faut quand même être honnête. C'est peut-être un piège. J'espère qu'il est d'accord avec ma définition. Si, si, en tant que provincial des Dominicains de Belgique, je suis très heureux de la manière dont vous nous avez défini. C'était simplement pour vous montrer à quel point il serait intéressant de venir vous écouter ce 18 septembre. Mais là, vous allez aborder une thématique un petit peu différente, c'est Rome dans la pensée et l'imaginaire du Moyen-Âge. Pourquoi vous avez choisi un thème comme celui-là ? Écoutez, pour une raison principale, c'est que j'ai passé 18 ans de ma vie à Rome, en trois séjours différents. Et le dernier séjour, entre 1995 et 2003, j'étais directeur de l'école française de Rome, qui est un peu l'équivalent de l'Academia Belgica de Rome, c'est-à-dire à l'institut de recherche d'histoire et de philologie. Voilà. Donc, puis j'ai dirigé une histoire de Rome médiévale en Italie, enfin, chez un éditeur italien, à la Terre de ça, mais ça a été traduit en français ensuite. Voilà. Donc, je m'intéresse beaucoup à Rome et à l'histoire de Rome. Et l'histoire de la Rome médiévale était, jusqu'à une époque récente, assez mal connue. Tout le monde connaît l'Antiquité, tout le monde connaît la Rome de la Renaissance, mais il y avait un gros trou noir de Milan, et comme s'il ne s'était rien passé, ou à peu près, à Rome pendant ce temps-là. Donc, j'ai essayé d'y remédier. Justement, quelle était la spécificité de Rome dans cette époque ? La spécificité, c'est sa misère, son humilité. Cette ville qui avait eu, semble-t-il, pas loin d'un million d'habitants à l'époque du Haut-Empire romain, sous Trajan, elle tombe à 30 000 habitants au mieux à l'époque de Charlemagne. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, une ville déchue, on peut le dire, du point de vue urbanistique, qui vit dans des ruines de monuments antiques, mais qui, malgré tout, d'abord, elle survit, toutes les péripéties, et puis elle devient de plus en plus un saint-breul, et même, on peut dire, un mythe. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à Rome. Tout le monde en Occident a entendu parler, même le paysan le plus perdu, au fond de la Picardie, profonde, a entendu parler de Rome, parce que, dans la vie de l'Église, et dans l'imaginaire chrétien, Rome est fondamentale. Donc, Rome décline comme réalité, économique, sociale et politique, mais elle s'accroît, au contraire, elle devient une véritable idée maîtresse de la conscience occidentale. Voilà. Donc, il y a toutes sortes d'idées de Rome qui naissent à ce moment-là, et des représentations qui ont beaucoup marqué les esprits. Rome, capitale de la chrétienté, il ne faut pas oublier qu'il y avait une autre capitale, c'était la nouvelle Rome, Constantinople, qui avait une concurrence entre les deux, et là encore, Constantinople l'emportait de loin, parce que c'était une très grande ville, une capitale impériale, alors que Rome était tombée assez bas. Mais, au niveau des représentations collectives, des chrétiens d'Occident, Rome, c'est la ville de Saint-Pierre, c'est la ville des martyrs. On croit que tous les ossements qu'on trouve dans les catacombs sont des ossements de martyrs, donc on vient en chercher de toute la chrétienté pour en emmener en France, mais aussi en Belgique. Et donc, voilà, il y a un rôle croissant de Rome au niveau de la pensée de l'Occident, mais qui n'est pas de l'ordre des grandeurs économiques, sociales ou politiques. Et ensuite, il y a un imaginaire aussi de Rome lié à l'Antiquité, parce qu'on ne connaît pas grand-chose au Moyen-Âge de l'Antiquité, mais on est impressionné par ces monuments extraordinaires. Donc, il y a des ruines imposantes, beaucoup plus importantes que celles qu'on peut voir aujourd'hui. Et alors, le souvenir de Rome est quelque chose d'incroyablement important. Quand on construit une nouvelle cathédrale, par exemple, à Pise, au XIIe siècle, on vient chercher des pierres au Forum romain pour les mettre à la base de l'Église, parce qu'une pierre de Rome, ce n'est pas n'importe quelle pierre. Donc, il y a une espèce de sacralité qui s'accroche à Rome et à son souvenir, à la fois comme cité chrétienne, mais aussi comme mémoire de l'Empire romain disparu. Et mémoire est un peu nostalgique aussi, parce que l'idée d'État a disparu, et que donc, le seul souvenir qu'on en laisse, c'est l'Empire romain. Justement, le fait que vous aviez abordé le Moyen-Âge, on assiste évidemment à la transformation des villes, des campagnes vers les villes, etc. Est-ce que là, ça a une incidence dans la manière dont on a perçu Rome ? C'est-à-dire que la plupart des villes ont voulu être de petites Roms. C'est assez amusant de voir les villes qui aujourd'hui sont plutôt modestes, en tout cas qui n'ont pas une taille extraordinairement importante, se sont référées à l'exemple de Rome. Par exemple, Aix-la-Chapelle, à l'époque de Charlemagne, se conçoit comme une nouvelle Rome. Bon, ça n'a pas marché, ça a raté. Reims, au Xe siècle, considère comme la nouvelle Rome des Gaules, etc. Donc, il y a une espèce, là encore, de mythe ou de modèle qui fait que quand une ville veut être prestigieuse, il faut qu'elle ressemble à Rome, ou elle se prend pour une nouvelle Rome. Et donc, en ce sens, Rome a continué à jouer, là encore, au niveau des esprits, des mentalités, un rôle très important. Et la référence aux souvenirs de Rome permet de comprendre certains monuments qu'on a construits, des odéons, des théâtres, pour essayer de retrouver quelque chose, de cette beauté, de cette grandeur du monde romain. Vous avez le sentiment que Liège a joué aussi dans ce désir de devenir, à un moment donné, de son histoire, un peu une Rome, pas loin d'Aix-la-Chapelle ? Écoutez, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu quelque chose comme ça au XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, avec les princes évêques. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste sur la Liégeois, il faut demander à Philippe Georges et à d'autres. Mais, en tout cas, l'idée de développer une ville autour de reliques, par exemple, la relique de Saint-Lambert, est une idée d'origine romaine, bien sûr, qui est ensuite répandue dans toute la chrétienté. Mais, consacrer l'Église principale à un saint et au culte de ses reliques, c'est une pratique qui dérive de ce qui s'est fait à Rome à partir du IVe siècle. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi cette clé de Saint-Hubert, dans laquelle il y a des limailles des chaînes de Saint-Pierre, comme affiche de votre conférence. Et il ne faut pas oublier aussi que sur le parvis de notre cathédrale, il est rappelé que c'est la fille de l'Église romaine, Liège. Donc, voilà, ce sont des choses que nous aurons plaisir à traiter avec vous le 18 septembre prochain, à 18h30, dans la cathédrale, entrée par la rue Bonne Fortune. Oui, et rien qu'entendre le professeur aujourd'hui, on est emballé et on se réjouit de l'entendre de vivo, comme dirait nos spécialistes latins. Le 18 septembre, à 18h30, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, et je remercie encore le professeur Vaucher d'avoir accepté cette interview et j'ai réjoui de vous accueillir la semaine prochaine à Liège. Merci beaucoup, professeur. Merci, à bientôt. Professeur Vaucher, je vous rappelle que vous êtes membre de l'Institut de France et que votre conférence s'intitule « Rome dans la pensée et l'imaginaire du Moyen-Âge ». C'est ça. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada